bonjour à tous alors il y a un événement intéressant qui va se produire ce soir entre 5h45 et 6 entre 5h30 et 6h45 pardon c'est une éclipse lunaire le soleil va passer devant la lune et donc 20 le phénomène astrophysique je vais pas aller chercher mes livres de physique en gros comment ça se produit la terre va passer entre la lune et le soleil donc du coup la lune va s'éclipser voilà comment ça se présente au niveau astrophysique alors moi j'ai une spiritualité particulière je prépare ce genre de phénomène astrophysique mais j'évite de les pratiquer pendant phénomène astrophysique parce que j'estime que pendant phénomène astrophysique trop dangereux pour pratiquer quelques rituels que ce soit et en fait compte tenu du fait que beaucoup de cèdres de groupes obscurs vont faire des cérémonies dans des endroits peu communs et tout ça j'aimerais vous parler de l'effet boomerang la loi du karma le choc en retour donc bien sûr on peut obtenir du gain par le mal on peut aussi obtenir du bien par le bien mais généralement le mal puisqu'il vole puisqu'il triche puisqu'il trompe obtient plus d'appâts obtient un appât du bien par ses vices et obtient plus et attire plus de personnes dans son appât justement donc du coup la loi du boomerang l'effet boomerang la loi du choc en retour du karma est présente dans beaucoup de croyances communes à l'humanité et généralement puisqu'on est dimanche que je pense au seigneur c'est l'orgueil la jalousie pour voler tromper frauder cette jaloux des richesses des autres ou des bénédictions temporelles qu'ils ont donc la jalousie et l'orgueil sont une chose en commune mais quand même vous avez arnaqué quelqu'un prenez le pas pour un moins que rien il est honnête l'honnêteté fait mais l'orgueil c'est souvent là que le père va se dire ah tu prends pour un moins que rien tu l'as volé tu l'as arnaqué et maintenant c'est lui qui suit coupable d'être injuste et bien moi j'ai rencontré qui c'est qui est juste c'est ce qui va se produire ce soir de plus de plus de plus du